Le nom signifie Fortès de l'Alouette. Il est le seul château triangulaire entouré d'eau en Écosse. L'achat des billets d'entrée a pris plus longtemps que la visite du château parce que Caby est juste devenue un membre de l'association pour la promotion des châteaux écossais dans le monde entier et elle a acheté un forfait pour tous les châteaux en Écosse avec une réduction d'âge supplémentaire. En attendant, je me suis endormi dans la voiture. David Kennedy, le dixième comte de Casselis, a construit Colson Castle dans le XVIIIe siècle. Il est entouré d'un parc de deux hectares avec un lac de ciganes, une aire de jeux et des sentiers forestiers. Nous avons séjourné dans ce château et nous nous sentis comme le comte en son temps. Nous avons eu un serviteur privé apprécié la bibliothèque pour l'apéritif où, non seulement des petites bougées étaient servies, mais un concert privé de l'arpe et de la guitare a été donné. Nous pourrions rester beaucoup plus longtemps ici, mais de toute façon, le château de Colson est resté, même après de nombreuses visites au château, notre favori absolu. Sous-titrage ST' 501 Broaddix est situé sur l'île d'Aaron et possède une collection célèbre de rhododendrons. Dans les jardins boisés, dans le parc du château, on trouve certains des plus beaux exemples et les plus rares de rhododendrons de Himalaya et d'autres arpustres exotiques. Beaucoup de plantes sont plus de 100 ans ayant été soulevées par Sir Joseph Hook qui les a collectionnées pendant ses voyages. Dans le soleil du matin, le château est une beauté. Comme des hôtes de l'hôtel, nous nous sentons comme dans un bel hôtel, mais le feeling du château n'était pas perceptible. Le grand château sur l'île de Moule est aujourd'hui un bed and breakfast, mais digne. Nous avons réalisé ce fait seulement au check-in. Après rentrée du dîner, nous pourrions nous servir visqu'à discrétion dans la salle de la cheminée. Nous l'avons fait. Voici, Gabi a allumé le feu dans le cheminée. Tout était prêt, mais de toute façon, personne n'a ouvert le volet de cheminée. Comme nous n'avons plus vu notre verre de whisky dans le fumet, nous allons au lit. Cette icône écossais est une pôle d'attraction touristique. Nous sommes venus de la solitude des islands et nous sommes retrouvés au milieu des hortes de touristes. Cependant, le château n'est pas pour rien un des objets le plus photographé de l'Écosse. Le clan de Macleuds cherchait une place pour un nouveau château et ils ont trouvé un lieu idéal, une petite péninsule qui donne qui donne dans le loch l'acide. Entourés sur trois côtés par l'eau, ainsi protégés par la nature, les Macleuds devraient être déjà satisfaits. Mais, ils voulaient encore plus. Ils ont fait un pacte avec le diable. Il doit aider à construire le château, mais il obtiendrait une des filles de Macleuds comme femme. Et le diable était d'accord. Lorsque la fille a découvert qui devait être son époux, elle s'enfuyait, montait l'escalade de la tour du château et se laissait plonger vers le bas. Ces ruines du château sont situées sur l'Ornès, autour de 1600, le château était désert. Désormais, le château a été laissé à la pourriture. Arquette Castle est un endroit populaire dans les visites écosses. Il y a toujours beaucoup de touristes. Tout est organisé ici et incroyablement orienté vers le business. Comparé à d'autres châteaux, il ne vaut pas la peine de visiter ces ruines. Historiquement et architecturalement, il est l'un des châteaux le plus grand et le plus important en Écosse. À Stirling Castle, de nombreux rois et reines de l'Écosse ont été couronnés. Parmi eux, Mary Queen of Scots en 1543. La différence significative entre les villas des Urles et cette Castle des Royales est éminente. la tour de l'Écosse de l'Écosse de l'Écosse et la terre de l'Écosse La tour quadrangulaire n'est pas un château et non du Moyen-Âge. Il a été érigé pour commémorer William Wallace, un combattant de la liberté écossais. Sous-titrage Société Radio-Canada